coucou alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing coloriage un tout petit voilà donc j'ai donc c'est une commande que j'ai fait sur amazon je cherchais à la base une trousse pour ranger mes crayons et j'ai fait j'ai pris un livre de coloriage et un autre livre pour je pense les débutantes comme moi donc la trousse c'est une trousse basique comme celle ci je vais peut-être vous remonter un petit peu voilà donc c'est une trousse basique on peut y ranger jusqu'à 120 crayons et moi c'était pour ranger mes visiotos puisque les visiotos sont rangés dans une grande boîte et c'est hyper embêtant à la transporter donc j'ai pris celle ci elle est sur une vingtaine d'euros voilà sur amazon donc je vous mettrai bien évidemment tout en description tout ce que je vous ai acheté d'ailleurs je vais vous en parler dans cette vidéo je suis en partenariat entre guillemets avec amazon ça fait déjà un petit moment mais je savais pas comment m'en servir là ça y est je sais comment m'en servir donc ce sont des liens d'affiliation donc ce que je vous mets en barre de description quand vous cliquez dessus et que vous tombez sur vous tombez sur le lien à vous cliquez sur le lien que je vous mets en barre de description je vais y arriver vous ça ne vous donne droit à rien mais moi ça me fait quelques petits centimes c'est toujours ça voilà donc du coup voilà si vous voulez voir ce que j'achète vous cliquez sur les liens ça vous emmène directement sur le site amazon et voilà ça me fait un petit peu de un petit peu de un petit peu de sous mais vraiment pas grand chose c'est histoire de voilà bref c'est juste pour vous tenir informé donc du coup j'ai commandé cette trousse pour y ranger mes crayons effectivement c'est quand même beaucoup mieux voilà donc là tous mes petits autos sont ici et c'est nouveau ici j'ai mis les je ne sais plus des faber castell que j'avais acheté au tout 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 début donc c'était par lot de 12 et là c'est des stabilo pareil que j'avais acheté en lot de 12 pour commencer le coloriage et là ici ce sont les les styles nouveaux pots voilà donc comme ceci vous avez un deuxième rangement où j'ai mis ici et ben dis donc où j'ai mis ici donc mes stylos gel pailletés de chez action et tous les crayons que j'avais eu chez action aussi qui étaient rangés par 18 dans une boîte en ferraille et pareil c'était la misère à chaque fois du coup voilà c'était ceci c'était cela du coup j'étais tous congés là et ça passe impeccable donc c'est très très bien franchement alors j'hésite du coup j'hésite j'hésite à m'en reprendre une autre pour ranger mes artes mais j'hésite encore donc j'ai déjà celle ci c'est déjà pas mal là vous avez encore une petite pochette ici ici vous avez une grande pochette donc je vais peut-être faire du coup mes nuancier de ces crayons et je vais les ranger là peut-être voilà c'est quelque chose que je vais peut-être faire ici vous avez une autre pochette et ici aussi voilà donc ça c'était c'est ma première course de crayon et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus pratique que quand c'est dans les boîtes franchement voilà donc voilà pour ça ensuite donc là je viens juste de le recevoir un petit colis amazon donc je vais vous montrer ce que j'ai pris donc que vous connaissez certainement pour celles qui font du coloriage depuis depuis maintenant vous connaissez certainement ses livres mais moi étant débutante et ben voilà je découvre je découvre donc j'ai pris un livre de colo comme ceci que j'avais vu sur la chaîne de joanna colo et ben je l'ai beaucoup aimé donc c'est le garden of joy tome 2 de sabine design j'ai pris ça je vous cache ce que j'ai pris dessous donc ouais j'ai j'ai je recommence je vais vous cacher celui-ci j'ai beaucoup aimé les dessins qu'il y avait à l'intérieur donc c'est pourquoi que je l'ai pris donc apparemment c'est du papier amazon comme il disait c'est du papier très très fin mais bon pour l'instant voilà c'est comme je débute moi je cherche déjà les dessins après je verrai donc moi j'aime beaucoup ces petits animaux là et comme j'aime beaucoup les fées aussi donc voilà oui ces petits yeux là c'est super sympa je crois qu'il y a 25 coloriages dedans il me semble je crois que c'est 25 alors ça ben voilà ça c'est tout à fait le style que j'aime tout ce qui est fées, princesses etc c'est ce petit lapin donc ça pour Pâques c'est parfait donc elle a le 1 aussi mais voilà je vais déjà m'atteler à ça et je verrai par la suite ça c'est clairement ce que j'aime aussi vous voyez avec la petite fée donc celui-ci j'ai vraiment craqué sur celui-ci sur ce livre de colo donc c'est un premier livre de colo donc hors disney puisque j'étais sur les disney et là c'est hors disney ce sera mon premier donc vous voyez ce sont des dessins qui sont hyper mignons voilà ça c'est pareil j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup donc je suis un peu moins fan des animaux comme ça mais bon faut tester tout vous voyez ça c'est pareil je suis pas très fan ça j'adore ça j'aime bien aussi celle-ci c'est la page de couverture elle est trop jolie et on doit arriver vers la fin et celle-ci c'est pareil je l'aime beaucoup donc voilà pour ce petit livre de coloriage donc voilà je suis trop trop contente donc je crois qu'il était à une dizaine d'euros sur amazon pareil je vous mets tout ça en barre de description mais alors j'ai hâte de commencer sans avoir hâte je voudrais voilà il faut que j'améliore sur certaines choses mais avec le livre que j'ai pris je pense que ça devrait aller enfin j'espère du coup et bien écoutez j'ai pris ce livre là le coloriste spécial effect le tome 2 je crois qu'il en existe 4 avant de me positionner sur lequel prendre j'ai beaucoup regardé de vidéos et je suis tombée sur les vidéos la vidéo de les patients de Morgane qui expliquait en détail chaque livre et elle conseillait c'est vrai de prendre le 2 donc moi j'ai subi ces conseils puisque a priori il y a les couleurs peau dedans et moi c'est ça que je recherche surtout les couleurs peau donc apparemment c'est tout en anglais mais il n'y a pas forcément besoin de savoir connaître l'anglais puisque ce sont des voilà pour apprendre les bases de coloriage donc voilà même si c'est écrit en anglais on arrive à se débrouiller avec ce livre donc et bien écoutez c'est tout à fait ce dont moi j'ai besoin justement d'apprendre comment faire les dégradés etc donc c'est pour ça que je me suis laissée tenter et que j'ai pris celui-ci du coup je pense que ça devrait bien m'aider pour faire pour commencer un peu dans le Garden of Joy je pense que ça devrait m'aider donc là il y a plein de techniques sur les citrouilles etc sur les macarons les bonbons les fraises les bonbons là on a voilà une petite des petits colos à faire pour s'aider donc ça c'est parfait donc ça c'est les effets de lumière ici nous avons des plumes les plumes de pan faire le feu les flammes donc les fleurs les fleurs j'aimerais bien voilà les viscus les anturium bon les animaux comme je vous dis je ne suis pas fan mais il va falloir qu'ils apprennent de toute manière donc les herbes les oiseaux les coccinelles donc ça a l'air de très bien expliquer les alors ce ne sont pas les fleurs c'est les voilà vous aurez trouvé avant moi ça c'est très joli aussi donc ça c'est les pierres différentes pierres les coquillages c'est très joli donc voilà il y a pas mal de petites choses le le sable la neige donc elle fait ça avec apparemment les prismacolores moi j'en ai pas mais je pense que on peut quand même y arriver donc là nous avons des encres nous avons les choses pour faire un chauve rond ça c'est joli aussi pour faire les phares ouais je pense que ça pourra m'aider à faire plein de petites choses comme ça à apprendre etc les pots de fleurs bon alors ça non toi non plus mais c'est ton jamais ça ça pourrait tout à fait être oui exactement ça c'est pas mal aussi pour faire les les étoiles en 3D donc là pareil nous avons un dessin qui nous pour nous donner un coup de main donc là les métals et steampunk non ça je suis pas mais je suis pas fan mais après voilà sur un coulo on peut tomber dessus donc bah écoutez pourquoi pas quoi donc je vous le montre comme ça en détail et puis après voilà donc ça c'est les couleurs peau parce que ça les couleurs peau je ne suis pas encore très très douée surtout pour placer les ombres etc ouais donc ça ça c'est parfait ça c'est parfait je vais bien l'étudier voilà nous avons toutes les jambes etc ouais ça c'est top c'est top 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 ouais ici nous avons le visage oui 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 les vêtements aussi ouais c'est pas mal pour faire les vêtements aussi donc je vais étudier ça alors là nous avons le nez aussi c'est de près et là nous avons un coulo avec tout ce qui était représenté juste avant et bien écoutez donc moi je vous ai dit j'ai pris le tome 2 il en existe 4 je ne dis pas que peut-être je ne prendrai pas les autres mais je pense que pour un début je pense que celui-ci il est pas mal enfin je vous dis moi surtout pour l'effet de peau il y a quelques fleurs aussi qui m'intéressent dedans donc c'est à tester c'est pareil donc voilà donc ça c'est alors par contre c'est un peu plus cher je crois que c'est une vingtaine d'euros c'est un peu plus cher c'est vrai mais c'est quelque chose qu'on peut garder très très longtemps et qu'on peut s'en servir pas mal donc bon effectivement ça peut être cher mais pour moi voilà si c'est quelque chose que j'utilise beaucoup et bien et bien voilà moi ça ne me dérange pas trop mais bon après il y en a 4 j'en ai qu'un 4 ça fait à peu près 80 euros on va attendre un peu bref du coup voilà ce que j'ai acheté sur Amazon pour le coloriage franchement j'ai hâte de le commencer celui-ci mais je vais d'abord étudier mon petit livre voilà donc n'hésitez pas à commenter ces vidéos et à mettre un petit pouce en l'air j'en serai très heureuse donc voilà donc je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos bye bye Sous-titrage ST' 501